... Vache folle, les Anglais font de la résistance, ils n'envisagent plus d'abattre massivement leurs bétails. Une migration clandestine, un rapport parlementaire qui fait du bruit. Liban, sixième jour de bombardement israélien, peut-être une solution américaine. Catherine Lara, invitée du journal à l'occasion de l'ouverture du 20e printemps de Bourges. Bonjour Daniel. Bonjour. Madame, Monsieur, bonsoir. Personne ne nie qu'il y ait un problème de l'immigration clandestine en France. La question est de savoir comment le régler. Une commission d'enquête parlementaire propose aujourd'hui de renforcer toute une série de contrôles. Du côté de l'opposition, on rétorque que la première chose à faire est de s'attaquer aux entreprises qui emploient de la main-d'oeuvre clandestine. Exemple, cette descente de police aujourd'hui même dans le 12e arrondissement de Paris. Jacques Cardoz, Pierre Laurent Constant. A l'intérieur de l'immeuble, les officiers de police de la 12e section des renseignements généraux procèdent aux premières interventions. L'opération vient de débuter. Ce bâtiment abrite presque exclusivement des ateliers de travail clandestin. 21 appartements seront investis. Le premier d'entre eux qui nous est donné à être visité est composé de deux pièces. Une chambre et un atelier. Quatre personnes vivaient ici et travaillaient clandestinement à la confection de textiles. Au total, cet après-midi, la police s'a interpellé 40 personnes et saisit plusieurs dizaines de machines à coudre. De nuit comme de jour, ces travailleurs immigrés confectionnaient des vêtements à partir de bouts de tissus. Les enquêteurs trouveront plusieurs dizaines de sacs remplis de textiles. Les papiers, où sont les papiers ? Où ça ? Quelle maison ? Les personnes interpellées cet après-midi sont toutes de nationalité chinoise. Toutes n'étaient pas en situation irrégulière. En 1994, l'emploi d'étrangers en situation irrégulière n'a représenté que 6% de l'ensemble des infractions constatées en matière de travail illégal. En revanche, le travail clandestin est en hausse. Pour Patrick Vell, spécialiste à Sciences Po, des questions sur l'immigration, il ne croit plus uniquement aux mesures de répression en matière de travail clandestin. Pour que dans cette voie, il aurait fallu s'intéresser à la façon d'assécher le marché du travail irrégulier. Pour combattre ce travail irrégulier, les parlementaires voudraient permettre à la police judiciaire de perquisitionner dans ce type de locaux, en dehors d'enquêtes de flagrance. Mais le secteur de la confection ne représente que 3% des infractions en matière de travail illégal. Il faut savoir que la majorité des immigrés clandestins n'entrent pas par effraction en France, mais grâce à un visa de tourisme et un certificat d'hébergement chez un parent qui vit légalement dans le pays. Ce certificat est délivré par les maires et la commission d'enquête parlementaire voudrait que leur pouvoir soit renforcé dans ce domaine. Enquête, Javie Thimbert, Marie-Pierre Farkas. Des certificats d'hébergement, le maire d'Épinay-sur-Seine en signe plus de 1000 par an. Sauf exception, il donne toujours son accord. Avis favorable pour le logement. Donc, je vais le signer. Selon la loi actuelle, tous les maires de France devraient faire la même chose. Ce n'est pas à eux, en effet, mais à un organisme d'État de dire s'il faut ou non accorder ces fameux certificats. Dans ce domaine, les maires sont de simples exécutants. Mon travail de maire, je crois que ce n'est pas d'embêter ceux de la population qui veulent faire venir leur famille pour une fête ou pour un événement, ce qui est la majorité des cas. Mon travail de maire, c'est d'empêcher, par exemple, avec mes petits moyens, le travail clandestin. Une chose est sûre, comme dans toutes les communes à forte population d'origine étrangère, l'offensive des députés contre l'immigration clandestine passe mal. Fichier, empreinte digitale, pour eux, qu'ils soient immigrés ou français d'adoption, en situation régulière ou pas, pour les jeunes surtout, on est en train de mettre tout le monde dans le même sac. On traite leurs parents comme des moins coriens. Je ne sais pas s'ils sont véritablement conscients qu'ils sont en train de fabriquer à la chaîne des calcales. Et je le dis avec gravité. À Savigny, la réponse du maire est diamétralement opposée. Depuis 8 mois, je crie, je clame partout que les maires sont complices de l'immigration clandestine. Depuis 8 mois, Jean-Marc Audon est dans l'illégalité puisqu'il refuse de signer les certificats d'hébergement. Pour lui, ces papiers délivrés par la mairie permettent d'obtenir un visa et de rester en France même s'il est expiré. Une sorte de passeport légal pour la clandestinité. Nous sommes un pays aujourd'hui qui compte plus de 3 millions de chômeurs. Alors, ces clandestins qui rentrent, quelles sont les 3 possibilités ? Qu'est-ce qu'on leur réserve ? Les 3 possibilités qu'ils ont en face d'eux, c'est soit le trafic de drogue, c'est soit la prostitution ou encore l'esclavage par le travail clandestin. Et je pense que de favoriser l'immigration clandestine, c'est de favoriser ces 3 fléaux que je viens de vous citer. Le député maire de Savigny-sur-Orge n'est pas un extrémiste. Il raisonne en chef d'entreprise. Quand ces 34 000 administrés auront tous un emploi, il pourra alors envisager de jouer les cités d'accueil. Porte de la chapelle dans un dépôt SNCF désaffecté, les étrangers sans papier qui investissaient l'église Saint-Ambroise il y a un mois sont loin des débats de l'Assemblée. Tous disent qu'ils n'ont pas choisi cette vie dehors la loi. Ils attendent une solution au cas par cas. En 30 jours, ils ont déménagé 10 fois. Ajoutons encore que les députés qui veulent durcir les lois contre l'immigration clandestine envisagent également de réduire les prestations médicales au cas vraiment d'urgence. Florence Bouquilla, Franck Brisset. Aujourd'hui en France, les étrangers sans titre de séjour sont soignés s'ils sont malades. En 1993, par soucis humanitaires, les députés votaient pour l'aide médicale destinée aux clandestins. Demain, les mêmes clandestins ne seront peut-être plus soignés. La commission d'enquête recommande de limiter leur prise en charge aux seules urgences et maladies contagieuses. Fini donc les traitements à moyen et long terme du diabète, de l'asthme, mais aussi des cancers et autres maladies cardiovasculaires. Ça n'a aucune logique sur le plan médical, c'est inadmissible sur le plan humain. Et c'est une illusion totale en termes d'économie budgétaire, puisque ces patients vont simplement revenir aggraver et coûter beaucoup plus cher. Françoise, clandestine, gravement malade, a dû attendre plusieurs années et sa rencontre avec MSF pour obtenir l'aide médicale et être enfin prise en charge. Je ne sais pas comment vous dire, ça me fait mal au cœur, parce que je n'ai pas le moyen de me soigner. Chez moi, là où je viens, ils n'ont pas tous les matériaux pour soigner les gens, ils n'ont pas de médicaments. Donc moi, ça me fait très mal à son intérêt médical pour soigner les gens qui sont sympas. Selon la commission d'enquête parlementaire, l'accès aux soins médicaux constitue une véritable incitation au séjour, même irrégulier. Elle n'hésite donc pas à briser un tabou, celui du droit à la santé. Ce rapport dont nous venons d'évoquer les points forts provoque des réactions à l'Assemblée nationale, y compris d'ailleurs au sein de la majorité, où certains estiment que les lois pasqua de 93 sont suffisantes si elles étaient vraiment appliquées. C'est Roland Sicard, Claude Barnier. C'était le jour de gloire de Jean-Pierre Philibert. Jusqu'ici, les photographes s'étaient assez peu intéressés à se députer, mais le rapport de la commission d'enquête qu'il préside sur l'immigration a fait du bruit. Un rapport qui propose des mesures draconiennes. Pour Jean-Pierre Philibert, c'est la situation qu'il exige. Il y a déjà dans certaines villes, dans certains quartiers, des risques de rupture ethnique dans les quartiers. Est-ce que c'est cela que l'on veut au nom d'une humanité un petit peu trop généreuse ? Est-ce que c'est ce que l'on veut ? Seulement, le rapport est loin de plaire à tout le monde. Certaines des mesures seraient contraires à la Constitution. Même à droite, où l'on a déjà voté les lois pasqua sur le même sujet, il y a trois ans, beaucoup critiques. Les lois pasqua ne sont pas appliquées en totalité pour le moment. Appliquons-le, tirons-en les leçons, voyons ce qui marche bien, ce qui ne marche pas. Et ensuite, on prendra tranquillement le temps d'examiner ce qu'il y a dans ce rapport. Pas trop vite. J'appelle déjà l'attention de ceux qui auraient l'attention de déposer une proposition à un projet en leur disant ne faites pas tout et n'importe quoi. Des critiques à droite, c'est inhabituel, mais à gauche, pas de surprise, le rapport est rejeté en bloc. En ce qui concerne l'immigration clandestine, il ne s'en prend pas suffisamment à ceux qui l'encouragent, à ceux qui l'en nourrissent, c'est-à-dire les exploiteurs de main d'oeuvre. La commission poursuit en proposant d'accumuler de nouveaux dispositifs qui vont encore plus persécuter les immigrés sans apporter de solutions réelles aux problèmes de l'immigration clandestine. Le gouvernement, lui, n'a encore rien dit. Un projet est bien dans les tiroirs du ministre de l'Intérieur, mais le rapport de la commission d'enquête ne le contraint à rien. Pour le moment, aucune décision n'a été arrêtée. J'apprends à l'instant qu'une fusillade vient d'avoir lieu dans les rues d'Ajaccio. Fusillade entre policiers du RAID et plusieurs hommes encore non identifiés. Cette fusillade a fait deux morts, dont un policier et deux blessés graves. C'est ce que je viens d'apprendre à l'instant. Si j'ai d'autres informations d'ici la fin de ce jour-là, je vous les donnerai, bien entendu. On attendait aujourd'hui la décision anglaise à propos de la crise de la vache folle. A priori, Londres a décidé de faire de la résistance. Le Premier ministre John Major annonce qu'il va entamer une action en justice auprès de la Cour européenne de Luxembourg pour dénoncer l'embargo contre la viande britannique. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture anglais exclut tout abattage massif comme l'avait demandé le Conseil des ministres européens réunis dernièrement à Bruxelles. Londres, Bernard Lebrun. Enfermé dans ses convictions et sa forteresse de Westminster, la Grande-Bretagne fait de la résistance. Un, il n'y aura pas de Saint-Barthélemy des bovins anglais. Deux, Londres traîne Bruxelles devant les tribunaux pour cause d'embargo. Parce que je pense qu'il est clair que l'embargo sur les exportations de peuples britanniques est davantage motivé par les intérêts du marché bovin des autres pays que par un véritable souci de santé publique. Au même moment, au siège du NFU, le très puissant syndicat britannique des agriculteurs, le responsable des exportations, retrouve tout de suite le sourire et d'écouter attentivement le ministre de l'Agriculture qui surenchérit en excluant tout plan d'abattage massif. La solution que nous envisageons comporte un nombre limité d'animaux. Seulement quelques dizaines de milliers. Et non pas des centaines de milliers. Et encore moins les millions qui ont été parfois évoqués. Nous étions toujours contre un avantage massif. Je pense qu'on pourrait à la limite vivre avec ce chiffre. La raison, ou plutôt le prétexte de ce retournement, c'est à cet homme qu'on le doit. L'Autrichien Franz Fischler, commissaire européen à l'agriculture. L'homme de l'embargo. Mais dimanche, il a déclaré qu'il n'hésiterait pas à manger du bœuf en Angleterre puisqu'il ne voyait aucune raison médicale à ne pas le faire. Ironie ou non, à Londres, les champions de l'humour ont pris cela pour une provocation. Il y a environ trois semaines, la France avait décidé de consigner dans les élevages français plusieurs dizaines de milliers de veaux britanniques. Et bien la France vient de décider de tuer ces 76 000 veaux qui étaient consignés depuis 15 jours maintenant. Il y a un mois environ que la crise de la vache folle a été déclenchée. Les professionnels de la restauration ont donc aujourd'hui suffisamment de recul pour juger de l'effet de cette affaire sur leur clientèle. Sébastien Viber, Vincent Maillard. Il y a quelques jours, au plus fort de la crise de la vache folle, les restaurateurs ont senti comme une légère inquiétude chez leurs clients. Aujourd'hui, beaucoup dégustent leur steak, l'esprit apaisé. Je pense qu'on a un peu dramatisé le problème. On peut se bien manger un bon steak sans nécessairement penser qu'il s'agit de la vache folle. Et pourtant, selon un sondage, les commandes de plats à base de bœuf auraient diminué de 30% par rapport à la semaine précédant la crise. La fréquentation n'a pas varié, mais les restaurateurs ont quand même dû jouer la transparence. On a un très bon client qui est bouché, enfin qui est un ancien bouché. On lui a ouvert les frigos et puis il a constaté par lui-même. Mais globalement, notre clientèle nous posait quelques questions, mais ils nous ont fait confiance. Dans ce restaurant d'entreprise, on sert tous les jours 600 repas, dont une centaine de grillades. Là aussi, il a fallu rassurer les clients et vérifier en partie les approvisionnements. Nous avons mis en place des contrôles et une procédure auprès de nos fournisseurs. Et les fournisseurs nous garantissent nos approvisionnements en viande de bœuf. C'est des approvisionnements exclusivement français. Les bouchers, eux, ont enregistré fin mars une baisse des ventes de bœuf de 25%, sans parler des abats, moins 27%. Du coup, certains poissonniers ont vu passer davantage de clients. Dans cette poissonnerie parisienne, par exemple, la recette a augmenté subitement de 8% avant de retrouver, ces jours derniers, un niveau plus habituel. Sixième journée de bombardement israélien sur le sud Liban, auquel les milices du Hezbollah répondent par quelques tirs de roquettes sur le nord d'Israël. Pour l'instant, rien n'indique un début de règlement du conflit. Gilles Rabin. Sous le feu de la DCA libanaise, trois hélicoptères de combat israéliens ont lancé une nouvelle attaque, la sixième, sur la banlieue-chille de Beyrouth, fief traditionnel du Hezbollah. 14 missiles ont explosé à moins d'un kilomètre de la piste de l'aéroport international. Dans ce quartier populaire, ce sixième bombardement a fait de nombreuses victimes. Une petite fille de deux ans a été mortellement blessée. Aux objectifs des derniers jours, Beyrouth tirent à bâtir la BK. L'armée israélienne a ajouté aujourd'hui la ville de Saïda. Malgré la grande précision des tirs d'artillerie et des bombardements de missiles israéliens, les miliciens du Hezbollah résistent toujours face à l'une des armées les plus modernes du monde en se déplaçant sans cesse. Cette tactique de mouvement leur permet de tenir tête à l'armée d'Israël. A Saïda, malgré les sommations de Tsaal ordonnant à tous de quitter la ville, de nombreux habitants sont restés depuis six jours. L'opération raisin de la colère a fait 38 morts et 162 blessés. Aujourd'hui, vous l'avez entendu à l'instant, l'armée de l'air israélienne a plus particulièrement visé la ville de Saïda, la plus grande ville au sud de Beyrouth. Un camp palestinien a été frappé, et notamment la maison d'un responsable politique très important. Eric Meunier, Philippe Turpeau. Un tir de missile précis à l'aube, et voilà ce qu'il reste de la maison de Mounir Magba. Depuis qu'a débuté l'opération raisin de la colère, c'est la première fois que les Israéliens s'attaquent à une cible palestinienne, et qui plus est, en plein cœur d'Ain Eloué, le camp de réfugiés de Saïda, 80 000 personnes, le plus grand du pays. Le bombardement a fait deux blessés graves, un plus léger, le propre enfant de Mounir Magba. Lui est indemne, se cache désormais quelque part dans le camp, et a accepté de nous recevoir. Ici, Mounir Magba est un héros, c'est un opposant farouche au processus de paix, et donc à Yasser Arafat. Il y a quelques temps, il a même exhibé des commandos suicides. Pour les Israéliens, une provocation de trop. Il tue les enfants du Liban. Depuis cinq jours, ils n'ont touché aucun militant de Hezbollah. Notre ennemi Israël a une politique de conquête de territoire, une politique d'hégémonie économique, sur tous les pays arabes. Ils n'ont plus à soire leur domination par les négociations de paix sur le Liban et la Syrie. C'est pour ça qu'ils ont commencé ces opérations militaires, pour que le peuple libanais soit obligé d'accepter leurs conditions. Toute la journée, les avions israéliens ont survolé le camp, hors de portée de la DCA. Une intimidation permanente, les Palestiniens, eux, n'avaient qu'un immense mépris à leur opposer. Depuis ce matin, Israël s'est donc désigné une nouvelle cible, ici au Liban. Il ne s'agit plus seulement du Hezbollah, mais de tous ceux qui partagent les mêmes thèses et emploient les mêmes méthodes. Côté israélien, c'est dans une atmosphère particulière que l'on fêtait aujourd'hui, comme chaque année, la journée de l'Holocauste. Une fois l'an, à la même date, tout le pays s'arrête et les sirènes retentissent, en souvenir des 6 millions de juifs morts dans les camps pendant la dernière guerre mondiale. Thierry Thuilier. Ils se sont arrêtés là où ils se trouvaient, dans une rue ou un abri. Une trêve d'une minute en souvenir des victimes de l'Holocauste. Mais très vite, les tirs du Hezbollah vont reprendre, frappant de plein fouet, une maison. Sans faire de victime. Aujourd'hui, c'est trop, 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 trop. Chaque jour, Kayachmona, la plus grande ville de Galilée, s'attend au pire et les nerfs sont mis à rude épreuve. Maurice s'est installé dans ce quartier de Kayachmona depuis 1960, avec sa femme et ses 4 enfants. Depuis 6 jours, il partage son temps entre son domicile et l'abri. Même si on veut travailler, on ne peut pas parce que la police et l'armée ne laissent pas les gens sortir au travail. J'en ai marre d'être à l'abri. Il y a là-bas beaucoup de gens et il n'y a pas beaucoup d'air. Et des fois, on veut sortir dehors pour sentir un peu d'air pur. Mon souhait, le plus cher, c'est que toutes ces choses-là s'arrêtent. Qu'il y aurait la paix entre nous et eux. Comme ses voisins, Maurice est lassé de la menace permanente que fait peser le Hezbollah sur sa vie. Il soutient donc les opérations militaires au Liban. La paix, dit-il, est à ce point. Enfin, sur le plan diplomatique, les va-et-vient continuent. Les diplomates voyagent. Le ministre des Affaires étrangères français, M. De Charette, était aujourd'hui à Damas, en Syrie, avant d'arriver au Liban. Le Premier ministre libanais, M. Hariri, fait état de propositions secrètes des Américains. Un ministre iranien fait savoir que si Israël cessait ses tirs, et les milices du Hezbollah pro-iranien arrêteraient eux aussi leurs attaques. Enfin, le Premier ministre français, M. Juppé, déclare cet après-midi à l'Assemblée nationale que les bombardements israéliens sur les populations civiles libanaises sont inadmissibles. Le chancelier allemand Helmut Kohl met son pays à la diète économique. Le modèle industriel allemand connaît des ratés. C'est pour cette raison qu'il va présenter un plan d'austérité visant à réduire le chômage et l'endettement pour convenir aux fameux critères économiques de Maastricht. Parmi les mesures attendues, une restriction des prestations sociales et une maîtrise des salaires, notamment dans la fonction publique. Première réaction en Allemagne, Christine Boss, Sylvain Gauthier. Un projet de réforme sociale qui vont faire mal, très mal. Pour remettre l'économie allemande sur les rails, le chancelier Kohl s'apprête à tailler dans les dépenses publiques. Moins 170 milliards de francs pour 1997. Pour cela, le gouvernement fédéral prévoit une réduction des indemnités chômage, un gel des salaires de la fonction publique, un élèvement de l'âge de la retraite des femmes et une réduction des indemnités en cas d'arrêt maladie. Des propositions inadmissibles pour la puissante confédération des syndicats allemands qui brandit déjà la menace d'une grève. C'est un scandale, cette république qui permet à des millionnaires d'être exemptés d'impôts grâce à des astuces légales. C'est un scandale que les salariés soient obligés de payer toujours plus de cotisations sociales et d'impôts. Et c'est un scandale, cette république qui rend les pauvres plus pauvres et les riches plus riches. Les négociations s'annoncent donc mouvementées, pourtant du côté de la CDU, comme ici à Karlsruhe, on affiche un certain optimisme. Je suis très optimiste, car je pense que le consensus et l'intérêt général vont l'emporter sur les petits intérêts personnels, dans la mesure où une réforme structurelle est vraiment indispensable. Est-ce qu'une fois de plus, le fameux dialogue social allemand imposera ses vertus ou s'oriente-t-on cette fois-ci vers un véritable bras de fer ? Réponse, d'ici une semaine, d'ici le 23 avril, où le chancelier Kohl devrait annoncer tous les ingrédients de la potion amère qu'il s'apprête à faire avaler aux Allemands. En France, du Nouveau, dans l'enquête sur le quadruple crime de Sceau, dans la banlieue parisienne, les policiers ont acquis pratiquement la certitude que le père et les deux enfants avaient été drogués avant d'être tués. En revanche, la mère de famille qui s'est pendue plus tard ne l'était pas. Pascal Doucetbon, Claude Sicard. Trois éléments nouveaux resserrent les soupçons sur Marguerite. Marga, comme disaient ses amis. Premièrement, des traces de Temesta intranquillisants ont été retrouvées dans le sang et les urines de Piotr, le père et des deux enfants. Marguerite, elle, n'en avait pas pris. Deuxièmement, l'identité judiciaire a retrouvé des taches de sang sur des vêtements appartenant à la mère de famille, ainsi que sur ses pieds. Ce sang est en cours d'analyse. Enfin, Marguerite avait consulté un psychiatre une semaine avant le drame. Elle prenait un antidépresseur sans toutefois dépasser la dose prescrite. Les enquêteurs ont retracé la chronologie du drame et des heures qui ont précédé. Un déjeuner de dimanche de Pâques dans cette pizzeria. Un après-midi à la maison, puis une séance de cinéma le soir à Paris. La famille a pu y voir le film ultra-violent Copycat, mais les policiers n'en ont pas la certitude. Le drame débute ensuite dans la nuit. Piotr est égorgé dans son lit juste avant son fils aîné, Adam, 16 ans. Suivent alors plusieurs heures pendant lesquelles Marguerite a pu, selon les enquêteurs, tout nettoyer dans la maison et cacher l'arme du crime à l'extérieur. En tout cas, Arthur, 12 ans, est étranglé longtemps après son père et son frère. Marguerite, elle, est la dernière à mourir. Si les présomptions se confirment à son égard, comment expliquer le geste de cet architecte de 46 ans, mère de famille sans histoire ? L'enquête psychiatrique ne sera possible qu'après ouverture d'une information judiciaire, demain ou jeudi. Avis aux consommateurs, depuis quelques années déjà, les sociétés n'hésitent plus à rappeler leur matériel défectueux de manière très publique. Les derniers cas en date sont Renault et Moulinex. Comment s'organisent ces campagnes ? Comment sont-elles surveillées ? Et comment peut-on encore les améliorer ? Reportage Elisabeth Esley, Marc Sabino. Question, quel est le point commun entre cette Renault Espace et ce four électrique Moulinex ? Réponse, tous les deux vont retourner à l'usine pour vérification. La voiture, un modèle fabriqué en 91 et 92 à cause de ces pneus qui risquent d'entraîner des problèmes de direction. Le four, à cause de cette résistance, en la nettoyant, on risque de recevoir une légère décharge électrique. Depuis quelques années, les fabricants jouent la transparence. Par courrier ou par annonce dans la presse, ils s'adressent à leurs clients pour rappeler les produits défectueux. Je crois effectivement que les fabricants sont conscients qu'une bonne opération de rappel de produits, lorsqu'elle est nécessaire, ne peut pas nuire à la marque. Parce que précisément, cela montre le sérieux de la marque. Mais ces opérations de rappel immédiat n'entraînent pas les effets attendus. Seulement 20% des produits reviennent à l'usine. Les consommateurs sont négligents. Négligent aussi les pouvoirs publics. Exemple, ces portes de garage automatique ont tué une quinzaine d'enfants en se refermant sur eux. Cela pendant des années, avant qu'on les retire du marché. Même chose pour les panneaux mobiles de basket, qui eux aussi ont tué plusieurs enfants. Si le produit est effectivement dangereux, un arrêté peut être pris par le ministre chargé de la consommation extrêmement rapidement, après avoir entendu les professionnels. Ce n'est pas le cas le plus fréquent. Généralement, il y a une instruction du dossier qui peut aboutir à un texte réglementaire. Et en général, c'est un décret. Un décret ne se monte pas en quelques jours. La preuve, ces pistolets jouaient, dont on a souvent souligné le danger. Ils sont toujours en vente. L'impact de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl a été faible et de courte durée, sauf dans la région du Haut-Var, où quelques tâches de contamination ont été relevées. Ce texte est extrait du dernier rapport officiel paru sur les conséquences de cet accident qui remonte au 26 avril 1986. Depuis, quelles dispositions ont été prises en cas de nouvelles catastrophes venues d'ailleurs ? Reportage, José Blanc Lapierre, Jacques Gérard. Rester confiné chez soi, c'est la consigne officielle. Seuls les pompiers, en combinaison étanche, sont autorisés à sortir. Ils doivent quadriller la région. Les niveaux de contamination du sol et d'irradiation de l'air sont évalués. Le but est d'établir une carte des zones touchées par le nuage radioactif. L'arrivée du nuage sur la France, c'est cette sonde qui la détecte. Il y en a maintenant 160 réparties sur l'hexagone. En cas de dépassement de la radioactivité mesurée dans l'air, elle déclenche l'alerte. Le signal arrive au PC auquel les capteurs sont connectés. J'ai un doute énorme sur qui va donner l'information. Parce que quand vous voyez que 10 ans après, on nie les conséquences de l'accident de Tchernobyl en France, en disant que la France a été un des pays les plus faiblement touchés, ce qui est faux par rapport à la contamination qu'on a mesurée dans les sols, quelle confiance vous voulez que j'ai par rapport aux autorités qui ne reconnaissent toujours pas les retombées de Tchernobyl en France et les conséquences sanitaires éventuelles. Voici ce que le ministère de la Santé prévoit. Mise en place d'une cellule de crise, premier prévenu, les préfets. Médecins, ingénieurs, météo, vont prendre les mesures sanitaires qui s'imposent et surtout, faire face aux mouvements de panique. En termes sanitaires, ce qui pèse le plus, plus que les cancers de la thyroïde chez l'enfant à l'heure actuelle, ce sont des millions de personnes qui sont persuadées d'avoir été irradiées et d'en être malades, ce qui n'est pas vrai. L'un des objectifs urgents de la part des autorités sanitaires, c'est d'arriver à expliquer suffisamment clairement au public les conséquences d'une telle exposition pour éviter que se crée ce mouvement de panique chronique. Distribution de comprimés diodes aux populations directement touchées. Dans les centrales nucléaires et les préfectures, le stock est de 10 millions, donc pas une pastille par personne. Il faut alors sélectionner les malades, vérifier le niveau de contamination des habitants. Ce laboratoire mobile, confié aux pompiers, est capable de mesurer l'impact de la radioactivité sur la thyroïde et le thorax. Avec 10 camions pour toute la France, cet examen est accessible à 5000 personnes par jour, seulement. Dans la région de Moscou, on vient de découvrir des déchets radioactifs dissimulés dans une décharge. Ces déchets étaient contenus dans des fûts dont la provenance reste inconnue jusqu'à présent. Il faut dire que toute la Russie vit aujourd'hui dans l'inquiétude d'une nouvelle catastrophe de type Tchernobyl. La plupart des installations nucléaires sont en mauvais état ou carrément à l'abandon. Exemple, la base des sous-marins de Mourmansk, autrefois fierté de la marine soviétique. Patrice Pelé, Claude Sicard. Pour les voir à Mourmansk, inutile d'aller très loin. Ils sont presque en ville. En voici un, de la classe Delta, construit dans les années 70. 160 mètres de long, 11 000 tonnes. Dans ses soutes, dorment 16 missiles nucléaires longues portées. Il est en carénage pour réparation. 300 mètres plus loin, sur la gauche, en voici trois autres. Les deux premiers donnent l'impression d'être hors d'usage. Le dernier est en maintenance. Le long du port de Mourmansk, la force de frappe russe offre un étrange spectacle. Sous-marins coulés, croiseurs nucléaires et brise-glace atomique en attente de mission. Sur les hauteurs de la ville, ce capitaine de Chalutier montre à son fils ce qui était jadis l'orgueil du pays. Mais à présent, Mourmansk n'est plus qu'un cimetière, une poubelle nucléaire, comme il y en a tant d'autres, dans la presqu'île de Kola. L'environnement, l'écologie, c'est le problème ici. Les gens du nord, vers l'âge de 40 ans, veulent partir pour vivre dans une région propre ou dans des villages. Autour des chantiers de réparation, des carcasses par dizaines, plus spectaculaires que dangereuses. Car c'est sous l'eau que la situation est la plus critique. Une cinquantaine de réacteurs nucléaires ont été ici purement et simplement jetés à la mer. Des milliers de tonnes de déchets radioactifs tapissent les fonds marins. Sergei est un membre actif de l'association norvégienne Bellona. Ce mouvement écologiste dénonce le laisser-aller des autorités militaires russes. Arrêté par la police en octobre 95, Sergei n'a pas peur de dire, une fois de plus, qu'il y a danger. Évidemment, il y a le risque potentiel que quelque chose puisse arriver ici. Une grave explosion, par exemple. Et on peut dire que notre but, c'est de faire savoir que ce risque existe. Ne pas cacher la vérité. Dire qu'il y a du danger. En Russie, les informations longtemps restées secrètes sur l'environnement commencent à arriver sur la place publique. Elles ne rassurent personne. Mais les Russes sont pris au piège de leur économie. A Mourmansk, presque tous ceux qui ont un emploi travaillent dans l'industrie nucléaire. Autour en France, avec une information bien sûr plus futile, mais non moins émouvante, les passagers du TGV 8552 au départ de Toulouse vers Paris cet après-midi ont vécu, sans le savoir, une aventure extraordinaire. Leur train était conduit par un cheminot de 98 ans. Léopold Klaust avait à cette occasion repris du service après 45 années de retraite. La SNCF lui avait fait aujourd'hui ce grand plaisir pour fêter sa médaille d'or du travail. Christophe Larocca, Olivier Combe. Il s'appelle Léopold, il a 98 ans, et aujourd'hui, il reprenait du service. La dernière fois que Léopold est monté dans une locomotive, c'était en 1951, l'année de sa retraite. Bonjour, monsieur. Alors, voilà, voilà. Je suis le conducteur du train. Voilà l'ancien et le nouveau. A bord du TGV Toulouse-Paris, Léopold s'est remis aux commandes. Lui n'avait jamais connu que les tractions à vapeur, mais visiblement, la loco, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ça vous fait quelle impression, là, d'être au volant, à la conduite de cette machine ? Ça ne me fait pas l'impression, c'est pareil. Je suis là. Tu me prends la photo, hein, à la conduite, là. Il me revocie à la conduite. Du temps où Léopold posait assis sur sa motrice, il fallait 6 tonnes de charbon pour faire Toulouse-Bordeaux. Et c'était à la sueur de son front que l'on faisait accélérer la machine. Ça va vite, quand même ? À combien nous sommes-là ? 160, regardez. 160. Ça roulait pas à cette vitesse-là, à votre époque ? Non, on va marcher à 120 le maximum. Rarement. 150, 150, 150, 150. Oui, mais il fallait... Il fallait y abattre chaque minute de charbon. Bien sûr, Léopold était sous étroite surveillance. Et bien sûr, Léopold est descendu à Bordeaux après 2 heures de trajet. Ça vous a fait plaisir, ce voyage ? Ah oui, 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 c'est pas sûr. Mais j'en avais marre, maintenant. Le vieux cheminot a quitté sa motrice, vérifié une dernière fois la mécanique, question d'habitude. Et puis, regardant l'avenir, il a vu défiler ses souvenirs. Ouverture ce soir du Printemps de Bourges. C'est la 20e édition. Notre invitée, c'est Catherine Lara, qui ouvre ce Printemps de Bourges. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Catherine, vous aviez inauguré le Printemps de Bourges il y a 20 ans. Est-ce qu'il a beaucoup changé ? Je ne sais pas, le public a certainement changé, mais on peut dire que déjà, je trouve ça formidable qu'un festival tienne 20 ans, parce que c'est un record. Je trouve aussi que c'est un festival qui a le privilège de soutenir la jeunesse. Il y a des concerts ici de mômes qui ne sont pas dans des maisons de disques. C'est l'occasion de les entendre, de les voir. C'est aussi l'occasion d'être une fête, de rencontrer d'autres gens. Alors, moi, je me réjouis d'être ici. Vous étiez débutante, vous, Catherine Lara, lorsque vous êtes arrivée au Printemps de Bourges, la première fois ? Pardon, excusez-moi, j'ai un doigt dans l'oreille, je ne vous entends pas très bien. Vous en prie, tant que ce n'est pas dans le nez. Vous étiez débutante, vous, lorsque vous êtes apparue pour la première fois au Printemps de Bourges ? Ah oui, absolument, c'était... Je ne sais plus, la première fois, j'ai dû venir en 1975. Je suis revenu en 80... 82-86 avec Véronique Sanson. On a vécu une expérience formidable, toutes les deux. Il y avait 80 000... Non, 8 000 personnes, ça c'était en nouveau public, je parlais. Il y avait 8 000 personnes dans la salle. On a vécu des instants très forts. Alors, Catherine Lara, on va parler de votre dernier album, Lara Mello Mani, avec un premier titre qui s'intitule « L'erreur est humaine » en français. Ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à vous faire pardonner ou à pardonner aux autres ? Les deux, mon capitaine. Alors, sur le devant de ce double album, il y a une femme nue, photographiée par Man Ray, je crois. C'est une femme nue, en même temps, ça ressemble à un violon. C'est quoi la signification de cette couverture ? On pourrait dire que c'est la partie face et la particule, mais c'est aussi peut-être la femme violon. Si je ne suis pas la femme violon, alors qui va l'être ? Bien. Merci en tout cas, et bonne chance pour ce premier récital ce soir. Vous êtes la première de l'être du printemps de Bourges avec Sting, ensuite. Merci à vous. Des nouvelles de la presse du cœur, tiens, maintenant. Parlons-en. D'abord, Madonna, la rockstar américaine, est enceinte de 4 mois de son premier bébé, annonce faite à Budapest où elle tourne un film sur la vie d'Evita Perron. Le père est un professeur de culture physique d'origine cubaine. Il est lui aussi très heureux. On le comprend. Après les rires, les pleurs, rien ne va plus dans la famille royale anglaise. Cette fois-ci, c'est le prince Andrew, second fils de la reine Elisabeth, qui annonce son divorce d'avec la duchesse d'York, Nessara Ferguson. Le couple a deux filles. Cette annonce intervient deux mois à peine après celle de Charles et de Diana. Le peintre Soulages, de notoriété mondiale, se voit consacré dans son pays au musée d'art moderne de Paris. L'exposition est intitulée Noir Lumière, titre paradoxal, mais il est vrai que le noir de Soulages ne ressemble à aucun autre. Georges Bégout, Pascal Puyo. Dans le titre, tout est dit. Pour Soulages, aujourd'hui, le noir n'est pas une couleur, mais un miroir de piquement qui ne réfléchit pas seulement, mais capte la lumière dans ses rainures, joue avec elle, s'identifie à elle et à certains endroits la refuse. On est prié de ne pas chercher à comprendre, mais de regarder, de ressentir. Rien n'est moins cérébral qu'un tableau de Soulages. Le peintre ne raconte rien et n'accorde aucun sens au tableau. L'émotion, la méditation, guide sa main et son prolongement naturel, l'outil. Un outil rudimentaire d'artisan qu'il préfère au pinceau de martre des artistes traditionnels. J'ai plaisir à me trouver dans la toile que je suis en train de faire. Alors là, j'ai une sûreté de main beaucoup plus grande que si j'étais sur une verticale où on a tendance à dévier. Je trouve qu'il y a un côté plus franc, plus direct, dans ce que je fais, de cette manière-là. Et quand je suis seul avec ma toile, je me sens libre. Et là, peuvent intervenir des choses profondes, secrètes. Ces choses secrètes, les origines de son art viennent de loin, de son enfance à Véronèse, fortement impressionnée par les menhirs du musée de Rodez, dont les griffures, les rainures, qui ont 4000 ans, rappellent la manière de Soulages. C'est peut-être à cause des émotions que j'ai eues devant ces objets que j'ai été amené à guetter pendant que je peignais des moments d'origine. Au-delà de l'exposition parisienne, on peut aller admirer, à Conques, la batiale dont Soulages a réalisé les vitraux, mariant ses propres rythmes au rythme de l'architecture romane. Tout ce travail ici a duré 8 ans. Mais pour moi, ça n'a pas été une vraie rupture. Parce que c'était en parfaite continuité avec ce que je faisais avant, et ce que je fais maintenant. La lumière, toujours la lumière, le noir lui va si bien. Des compléments d'informations sur cette fusillade dont je vous parlais tout à l'heure qui a éclaté en fin d'après-midi à Ajaccio. Un policier et un nationaliste visiblement ont été tués. Patrice Rondel. Oui Daniel, il s'agit d'une fusillade entre des policiers du RAID et plusieurs hommes non encore identifiés. Cette fusillade donc vous l'avez dit a fait deux morts. un mort côté policier et un mort côté nationaliste. Le mort, ce serait un membre de la CUNCOLTA qui est la vitrine légale du FLNC Canal Historique. Et la CUNCOLTA, c'est ce mouvement dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines puisque c'est le mouvement qui discute actuellement avec les autorités françaises et notamment le ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debré. C'est ce mouvement également qui avait fait étalage de sa force au mois de janvier à l'occasion d'une conférence de presse dans le Macky Corse. On avait vu beaucoup d'armes, cela avait ému beaucoup de monde. C'est donc ce mouvement. Ce qu'il faut dire Daniel, c'est que cela s'est passé. Les hommes du RAID dont l'un est mort ce soir étaient là en assistance au SRPJ, la police judiciaire d'Ajaccio, devant un local de l'ANC à Ajaccio. Et l'ANC, je le précise, est un mouvement, le mouvement rival de la Concolta. Voilà, merci donc pour ces informations. Donc, deux morts dans cet affrontement ce soir. Un policier et l'un des assaillants qui se trouvaient en face de ces policiers. Voilà, nous nous quittons sur cette information. La météo, c'est dans un instant, Sophie Davant, avec une dégradation pluvieuse et nuageuse annoncée pour demain. Prochain rendez-vous de l'Info. Philippe Leffet aux environs d'une heure du matin. Demain matin, télématin avec William Lémergie. Gérard Leclerc recevra à 7h50 M. Alain Marceau, député RPR. 13h, Patrick Chêne. Quant à nous, on se retrouvera à 20h, très précis. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.